Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bonheur, nous sommes de retour pour la suite de ce qu'on a recommencé, des révélations du commun, des histoires pas comme les autres. Écoutez, les deux sortaient avec une femme morte depuis 7 ans. Hein? Mais de quoi s'agit-il? Écoutons cette histoire. Bon, j'ai ma petite histoire et c'est la maman qui me l'a raconté ce matin, parce qu'elle a pensé aussi à l'un de ses oncles qui a vécu une scène. Elle m'a dit, son oncle avait une maladie qu'il lui prenait du côté de la joue gauche, ça gonflait la joue et ça sortait l'opu. Ils sont allés à l'hôpital du district de la ville d'où je me trouve, puis celui-là était au village. Bon, on est allés, on a opéré, ça n'a rien donné, ça a continué plutôt à aggraver. Bon, la maman de ma mère les a amenés dans un village pour soigner l'oncle. Arrivée dans le village, on lui a dit que non, donc monsieur qui soigne normalement est encore à 5 ou 6 km du village, donc encore dans la forêt. Ils sont entrés dans cette forêt pour aller se faire pour soigner l'oncle. Arrivée donc où se trouve le geysseur, ils l'ont fait à soi, on a essayé de le soigner et tout, et tout, et tout. Je ne dirais pas que c'est d'où le problème mystique commence avec sa maladie, mais ce monsieur avait une femme et durant la période où l'oncle se soignait, et on a fini le soigner et lui, il a commencé plutôt à faire les avances à la femme du guérisseur. Quand il a fini son traitement, il est rentré en ville et en rentré, il a laissé les conscients à la femme du guérisseur, comment ils vont faire pour se retrouver en ville. La femme a quitté son mari qui était le guérisseur et retrouvé l'oncle en ville, et ils ne sont pas restés en ville, ils sont encore allés vivre dans un autre village où l'oncle de la maman, lui, y vivait. La femme est allée les retrouver, ils ont vécu ensemble, ils ont commencé à faire l'amour ensemble. Pendant longtemps, le guérisseur a commencé à envoyer les nouvelles à l'oncle qu'il faut qu'il remette sa femme. Bon, la maman de ma mère, dont ma grand-mère a demandé, a dit à l'oncle de lui, a dit à cette femme de rentrer. Lui aussi, il a dit à la femme de rentrer, la femme ne voulait plus rentrer. Maintenant, le guérisseur, lui en question, a encore détaché, comment je peux dire, passer. Il les a expliqué que la maladie qu'il avait, nous, on pensait que ce n'était pas la médecine, mais il disait qu'on l'a lancé ça. Mais, comme il ne veut pas faire rentrer sa femme, il lui a encore laissé, encore, il a encore laissé que cette maladie reprenne encore surface sur sa joue. Ça n'a pas, la maladie n'a pas repris à l'instant dessus la joue, mais l'oncle a commencé à maigrir, 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 jusqu'à demander encore à la femme de rentrer. Et comme la femme vivait déjà, elle préparait, même la nourriture, elle vivait là-bas, elle faisait tout. Ça n'a même pas duré, elle a commencé plutôt à sortir avec le voisin de mon oncle, de l'oncle en fait. Donc, je disais, elle a commencé à sortir avec le voisin de mon oncle, de l'oncle en fait. Le guérisseur demandait toujours à ce que sa femme rentre. Et mon oncle jusqu'à, il a maigri, maigri jusqu'à, il a perdu la vie. Aussitôt, après cela, la femme a décidé donc de rentrer. Quand elle rentre maintenant, il arrive que le guérisseur lui-même en question était déjà mort. C'est là où on se rend compte que le voisin, l'oncle qui était décédé, lui aussi n'a pas mis l'an, il est mort. C'est là où on se rend compte que quand on part au revoir, dans le guérisseur, on trouve qu'il est mort. Et on trouve que la dame aussi, elle n'était plus là. C'est donc où ma mère, à moi, elle, comme elle fait le marché, avec ses voisines du marché, elle a commencé aussi à conté l'histoire lorsque mon oncle est mort. C'est là où l'une des voisines dit que, mais cette femme était déjà morte depuis longtemps. Donc, ça veut dire que le guérisseur lui-même sortait avec une fantôme, parce que même le voisin à l'oncle qui était décédé, lui-même, il est resté mourir quelques temps après passer, il n'a plus mis l'an, il était un truc comme deux mois, trois mois, lui aussi, il est décédé. Jusqu'à, on est allé retrouver que cette femme était morte depuis, ça faisait déjà quelque chose comme six ans ou sept ans. Donc, c'est vrai, je suis encore jeune, je dirais que j'aimerais aussi sensibiliser aux hommes de ne pas sortir, les femmes mariées, parce qu'on ne connaît pas qui est qui. Tu ne sais pas comment cette personne a fait pour avoir sa femme, et on ne sait pas quel genre de relation ils entretiennent, parce que c'est après qu'on a constaté que c'était plutôt cette femme qui faisait des guérisons pour le guérisseur mystiquement. Donc, c'est à travers elle qu'ils donnaient des guérisons aux gens. Donc, il faudrait vraiment faire attention, et même si tu dragues une fille et qu'elle te dit qu'elle a un petit ami, mais tu ne sais pas combien d'états ont commencé, tu ne sais pas, donc, il faut vraiment se méfier des femmes d'autrui. Pensez à mon histoire, et merci beaucoup. Ouais, aujourd'hui, le monde est compliqué. Écoutez bien, le monde est très, très compliqué. Tu vois une fille, tu la portes, à un moment donné, tu lui demandes, « Ah, ma chérie, as-tu quelqu'un de ta fille ? » Si elle est de Dieu, si elle est de la fille de Dieu, elle va te dire la vérité. Sinon, la majorité, elles ne vont rien te dire de concret. À un moment donné, elle te dit que non, les deux ne sont plus tellement bons termes. Mais elle va te dire que non, ce n'est pas ça, ce n'est plus trop ça. Elle va te dire des choses vraiment bizarres. Ou bien elle va te dire qu'elle n'a pas de gars, n'a pas de copine, la personne de sa fille, alors qu'elle peut même être mariée. Mais vous devez savoir que les sorcières, elles s'en foutent avec le mensonge. Elles s'en foutent. Elles peuvent vous mentir. C'est autorisé chez eux, là-bas. Oui, c'est les sorcières, là. C'est autorisé de mentir. Donc, les gens là-bas, ils peuvent vous mentir à deux autres. Plus ils mentent, même leurs pouvoirs augmentent. Donc, ils vont vous mentir comme jamais. Donc, ne vous attendez pas à ce qu'une sorcière que vous rencontre, vous dise la vérité sur sa vie, sur sa situation matrimoniale. Vous croyez que ce soit du genre, elle va toujours vous mentir. Ce qui veut dire que vous-même, vous devez mener vos enquêtes à distance sur qui est la personne que vous voulez aborder, ou que vous voulez mettre dans votre vie. C'est pourquoi il est très dangereux de draguer des filles d'ailleurs. Une inconnue, une parfaite inconnue, ou est-ce que de vous retrouver dans leur problème. Et la plupart des filles aujourd'hui, ne sont plus célibataires. Ça veut dire que vous devez réduire de prudence qu'il s'agisse des femmes d'ailleurs. Et en plus de ça, ce qui se passe, c'est que des sorcières, des démons, quittent les cimetières, prennent le corps des femmes qui sont diamantes pour venir dans ce mode-là, pour traumatiser les gens ici, pour fatiguer les gens ici, pour mettre les gens dans leur problème, pour embrouiller les gens. Vous devez savoir que ça aussi, ça veut dire que vous devez être prudent, savoir comment marcher. Vous ne pouvez pas détecter facilement ces gens-là par l'apparence. Si ce n'est ceux qui ont les yeux spirituels déjà pour voir, ça veut dire que vous, vous devez vraiment être très très prudent. Et si vous rencontrez un homme qui vous dit que vous souhaitez avec sa femme, pardonnez, vérifiez que ce soit vraiment ça. Si c'est ça, séparez-vous de cette fille. Séparez-vous d'elle. Parce que vous ne pouvez pas sortir avec une femme qui est déjà mariée. Vous n'allez vous attirer que des malédictions. Alors que la femme soit le bonheur pour vous, elle va devenir le malheur. Malheur sur malheur, malheur. Et Dieu ne va pas vous défendre dans ça. Parce que chercher la femme de tout, c'est interdit. Ok, là j'ai parlé. Nous allons écouter maintenant la prochaine histoire hors du commun. Bien, nous écoutons la prochaine histoire hors du commun. Ça risque de vous étonner. Je raconte une histoire que ma mère a vécue vers les années 70. Une histoire vraie. Ma mère est de la région centre, donc du Kassaï, de la République démocratique du Congo. Mon père également. Alors à l'époque, elle vivait encore au village. Vers les années 70, elle vivait encore au village. Du coup, il y a eu un commerçant. Un commerçant qui n'avait comme activité que la vente de ses braises. De cartons de, qu'est-ce que j'ai dit, de sacs de braises. Alors, qu'est-ce qu'il faisait ? Le commerçant n'habitait le chef-lieu, donc dans la ville de Moujimaï, pour ceux qui connaissent la région. Parce qu'il faut dire que c'est à peu près à 200 kilomètres du chef-lieu et du village. Avec l'état de nos routes au niveau du village, vous comprendrez que vous pouvez prendre une semaine à l'époque, ou deux semaines pour atteindre le chef-lieu. Alors, du coup, le monsieur avait pour habitude d'aller au village de Mamey et dans tout le village voisin pour embaucher de villageois, donc la main-d'oeuvre, pour se faire de braises. Une fois qu'il avait de braises, il mettait dans des sacs, il remplissait ses camions et le ramenait au chef-lieu, donc en Moujimaï, pour vendre. Et c'était apparemment un très, très bon commerce. Alors, il y a eu un jour où le monsieur est arrivé au village, il avait trois camions, il a fait les mêmes manœuvres, il a chargé le camion sur le trois camions. Un camion s'est vu, en fait, il est tombé en panne. Il y a eu, je crois, une panne de moteur et puis, du coup, il y a deux pneus crevés. Deux pneus crevés. Alors, le gars qui sort, il dit, ce n'est pas possible, on ne peut pas avoir deux pneus de réserve ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que la route est encore longue. On ne peut pas non plus prendre le risque de prendre le pneu de réserve d'autres camions pour le mettre ici parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Donc, pour être plus rationnel, on peut avancer avec le deux camions, laisser celui-ci et on verra comment ramener les pneus de réserve. On va réparer les pneus crevés et ramener un mécanicien pour voir ce qui se passe au niveau du moteur. Alors, comme réflexe, il est allé voir le chef du village, de ma mère. Il lui a posé le problème. Non, chef, voilà ce qui nous est arrivé. Nous allons laisser, permettez qu'on laisse le camion sous votre responsabilité. Bien évidemment, on va payer la main d'oeuvre de certains ouvriers qui pourront toujours garder le camion et les contenus, donc, et le braise. Le chef était tout d'accord. Le monsieur a déboursé une somme d'argent pour la main d'oeuvre de tous ceux qui seront promis à la garde du camion. Alors, il a pris, comme il y avait à peu près 100 sacs de braise, il l'a couvert avec une bâche. Il est réparti au chef-lieu. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, ça ne se faisait pas directement. Donc, la réparation de pneus, il fallait trouver un réparateur, il fallait refaire le même chemin, laborieux et tout. Donc, ce n'était pas facile. Ça pouvait prendre deux, trois semaines à un mois. Le gars, il part. Finalement, il trouve une solution. Il revient avec un mécanicien et le pneu. Arrivés, trois semaines après, au village de ma mère, il se rend compte que tout le camion s'est vidé. Et de braise, et de la bâche, et du moteur. Il dit, ce n'est pas possible. Il va voir le chef. À peine entré, il a vu le chef dans tous ses états. Il dit, mais chef, qu'est-ce qui se passe ? J'ai laissé mon camion ici, sous votre autorisation. D'ailleurs, j'ai même donné quelque chose pour la maintenance, pour la main d'oeuvre et tout et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Le chef s'est mis dans tous ses états, non, monsieur ? Écoute, moi, je ne suis pas là pour garder ton camion. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Tu m'as laissé. Oui, j'ai pris les gens, mais si on a volé, on a volé. Moi, je n'ai rien à dire. Alors, le monsieur a voulu insister. Le chef s'est vraiment mis dans ses états. Il a chassé le gars. Alors, le gars était très infligé, inquiet. Il est allé sous un arbre. Il a commencé à réfléchir. Il a dit, bon, écoute, on a volé des braises. C'est bien, mais la bâche ne m'appartient pas. Ça appartenait à un de ses amis. Un grand commerçant également. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais passer le soir pour ceux qui ont habité le village. Ils savent que la communication orale, enfin, maintenant, là, il y a quand même des radios, d'après ce que j'aurais appris. Mais à l'époque, c'était des bouches à l'oreille. Quand les gens entraient ou chacun était dans sa cour, autour des 19-20 heures au village, là, tu passes en train de lancer un message. Je crois que dans tout le village africain, c'est ce qui se passe. Alors, le gars avait profité autour de 20 heures, 21 heures, passer au village de ma mère, à travers toutes les ruelles, demander à tout celui qui aurait vu la bâche, vous pouvez prendre la braise, mais donnez-moi la bâche. Venez juste, j'étais ça, même tout autour du camion, parce qu'elle ne m'appartient pas. Et puis, à l'époque, il faut dire que pour avoir une bâche, les commandes venaient de très loin, de la capitale, ça demandait beaucoup d'argent, et puis, il fallait que ça prenne l'avion, que ça revienne. Donc, il a vu qu'il a passé le message. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Le même message, pas de mouvement. Le gars dit, écoutez, c'était mon dernier jour. Je vous en supplie, venez me déposer la bâche, tout autour de mon camion. Je vous en supplie, elle n'est pas mienne. Je dois la remettre. Et mon ami, auprès de qui j'ai pris cette bâche, n'est pas très courtois. Je ne voudrais pas qu'il me taxe par rapport à cette bâche. Je vous en prie. Au moment où il parlait, le chef s'est arrangé avec les jeunes du village pour dire que non, monsieur Écoute, tu commences à nous déranger, elle est fou le camp. Tu dois partir. Alors, le monsieur est parti, très indigné. Il a perdu la bâche. Le camion ne savait pas le répondre. l'a perdu le braise. Il est réparti. Ils ont juste arrangé ce qu'ils pouvaient arranger. Il est parti. Alors, il arrive au chef lieu. Il va voir une dame féticheuse. féticheuse. Et d'après ceux qui ont eu à visiter des féticheurs, il paraît que les féticheurs sont plus, plus nocives que des féticheurs. Donc, sans pitié. Quand il suffit de rendre le compte. Voilà. Alors, le gars, il arrive. Il pose le problème à la dame, à la féticheuse là. Il dit, écoute, je suis venu parce que j'étais émulier. On m'a émulier pour des biens qui m'appartenaient. Alors, je vais te demander un service que je vais payer. que celui qui a mangé ce qui vient de ses braises, que celui qui a pris ses braises entre ses mains, que celui qui a mangé consciemment tout ce qui vient de ses braises, je vais leur mort. Alors, la dame la regarde. Une féticheuse routinière. Elle regarde le monsieur. Il dit, écoute, monsieur, viens un peu. Donne-moi cinq minutes. Elle va, elle prend son vase là où elle fait de gris-gris et tout. Elle met de l'eau. Elle frappe, elle regarde. Elle crie. Elle dit au monsieur, non, 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 monsieur, viens un peu. Le gars s'approche et dit, regarde ce que je viens de voir. On risque de perdre tout un village. Le monsieur dit, je m'en fous. J'étais humilié et il faut frapper parce que je paye. La féticheuse lui dit, elle compatit. Elle lui dit, va à la maison. Prends 48 heures, réfléchis et viens me donner ta réponse. Le gars part, il n'a même pas fait 48 heures. Le lendemain matin, il est revenu. Il dit, frappez. Chez moi, au village, il y a ce que nous appellons la foudre. Cette foudre-là, c'est une foudre mystique. Ce n'est pas une foudre normale. C'est une foudre mystique. Donc, pour tout cas de vol ou pour des gens qui prennent les femmes des gens, des gens qui entrent pour voler, des gens qui dérobent des histoires des autres, on vend ces foudres-là. tu peux aller chez un féticheur qui pose ton problème et tu lui donnes un peu d'argent. Il va foudroyer. Et quand on foudroyer, on récupère la langue et le sexe pour l'homme et la langue et le clutorisme pour la femme. Et ces foudres-là peuvent venir même sans pluie, même en plein soleil comme ça. Ça foudroyer, c'est bien ciblé. Ça foudroyer la personne qui a été citée, qui est impliquée dans ces histoires-là et dans le Duval ou autre chose. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et la féticheuse la regarde. Elle dit, est-ce que tu sauras supporter ce qui va arriver ? Elle dit, mais madame, finalement, j'ai comme l'impression que vous ne voulez pas m'aider. Si vous ne voulez pas m'aider, dites-moi, je vais voir quelqu'un d'autre. La dame dit, ok, c'est bon. Le gars sort l'argent, il paye. Il rentre chez lui. Alors, en pleine journée, un peu de pluie, alors la foudre frappe le village de ma mère. DMG. L'histoire que je vous raconte, c'est une histoire vraie parce que moi, un peu plus tard, quand je suis devenu médecin, je suis allé, je suis passé par le village de ma mère, j'ai vu des traces qui existent toujours, après plus de 40 ans maintenant. et je vous rassure que il y a eu des morts d'une manière indescriptible. il y a eu des cases entières où il y a eu toute la famille décédée. Papa, maman, enfant. à partir même de la case du chef, le chef lui-même, les enfants du chef. et imaginez-vous pour un village de près de 200 ou 300 personnes, c'était la catastrophe. Et il y a eu à peu près une vingtaine de rescapés dans ma mère et c'était grave. Le sang a coulé dans ce village. Pour tout le Kassanien qui me suit, ils savent situer le village. Donc, on les appelle le Benakaza, dit. Et ils savent situer leur village. Alors, le gars, la féticheuse appelle le gars. Il fait venir le gars. Le gars arrive, il dit regarde ce qui s'est passé dans ce village-là. Et il ouvre le vase. Le gars regarde. Il n'a pas supporté le coup. Il est sorti de la case de la féticheuse en courant. Il rentre chez lui. Il va derrière sa maison. Il va s'épandre. Et c'est comme ça que ce commerçant-là que j'étais le nom, qui est connu, enfin, qui était connu, a trouvé la mort. ce qui fait que chez nous, au centre de la République démocratique du Congo, précisément au Kassai, tous les gens du village de ma mère, ce sont les Benakaza, disent, jusqu'à ce jour où je vous parle, sont collés à ces titres. Ce qui fait que même mon père, s'il voulait taquiner ma mère, il disait, « Mais vous, là, vous êtes des voleurs de bâches. Vous êtes des voleurs de bâches, vous n'avez rien à dire. Vous savez ce qui s'est passé chez vous. » Et c'est une histoire vraie. Voilà pourquoi j'en interpelle à tous ceux qui nous suivent. C'est vrai que nous, nous avons grandi avec une certaine éducation où, quand vous voyez un bien d'autrui, de l'argent, un bijou, un téléphone ou quoi que ce soit, vous ne pouvez pas toucher à ça. Mais je vous rassure aussi que tout le monde n'a pas le même cœur. Donc, ayez toujours ce réflexe de ne pas toucher à ce qui ne vous appartient pas. Et nous avons grandi avec ce même réflexe d'où ce qui ne m'appartient pas, soit je vais le présenter au commissariat, soit je le laisse à un endroit visible où la personne peut retrouver son bien. au cas où ça serait un bien pas indiqué pour nuire. Voilà un peu la petite histoire que je vous... Vous avez entendu ça ? Je ne sais jamais ce qui ne vous appartient pas. Tout simplement. Bien, écoutez, on a un témoignage. Je suis un jeune Camerounais qui a vécu une histoire vraiment terrible. Ce n'est pas que c'est moi qui ai vécu directement cette histoire. Tout en aant mon histoire, vous comprendrez que j'ai assisté et vous saurez comment je suis cette histoire. en fait, il s'agit d'une fille aux longues yeux. Camerounaise elle aussi. Son papa est un homme très haut grade de la gendarmerie nationale de Cameroun. Donc, je peux fêter le nom. un matin à 6 heures ils arrivent chez nous à Yaoundé puisque mon papa lui il a traduit parce qu'il y a un homme spirituel très élevé qui a fait dans les trucs indiens en fait. Spirituosement indien au Cameroun et puis il n'y a pas été performé en Inde. Donc, j'ai travaillé au secrétariat de mon yeux. Un petit matin à 6 heures la fille arrive avec son papa et sa mère. Dès qu'ils sont arrivés il y avait des gens au secrétariat qui attendaient le tour des halls. Dès qu'elle est arrivée la chaise de poule a procédé presque tout le monde cette fille. sur où j'ai investi dans la fille je m'avais fait l'annonce chez les yeux pour me faire savoir qu'il y a telle personne qui appelle et qui avait réservé des plusières pour faire sa première consultation en fait. Comme ça que j'annonce aux yeux je demande que je les fasse en train directement parce que c'était un cas particulier et urgent quoi et donc il est fait de rentrer son papa ressort quelques temps plus tard étant agité au fait la fille raconte aux yeux en disant qu'elle était en Europe pour les études au fait dans sa tituitesse elle est habituée à la haute vie et tout et tout et tout et à un niveau elle s'y trouvait à l'époque la fille avait 25 ans on l'a donc apatriée au Cameroun au Cameroun son père s'est battu l'envoyé dans un pays africain ou au Gabon pour les études toujours étant la bonne aventure au coup de vie pour qu'elle ne continue plus à se droguer au fait c'est comme ça qu'elle a donc fait connaissance d'une de ses amis une étudiante en tant qu'on était avec la fille parce que la fille était toujours avec les voitures de luxe un sac de luxe la belle vie bon elle vit qu'elle se trouvait en train de mener autrefois qu'aujourd'hui elle n'est pas venu plus à faire mais elle a vu une copine à elle qui avait encore ce même goût de vie et comme elle avait réduit son goût de vie c'est où elle demande à sa copine que ma chérie tu fais comment pour être toujours à l'université au campus tu changes de voiture la belle ville la belle fête la copine lui dit ma chérie laisse si elle te dit comment il fait pour avoir mon argent tu ne pourras pas supporter elle dit quel que soit ce que tu me dis si tu me montres la façon dont tu fais pour avoir ton argent je vais seulement faire quel que soit le quoi puis je vais seulement faire la vidéo qui tu es sué à duvé c'est comme ça qu'un soir après le cours elle se prenne rendez-vous non on va aller sortir on va sortir ce soir on va s'amuser et quand on rentre dans la boîte de nuit je vais te dire comment tu fais pour avoir mon argent la fille dit ok super étant tout excité elle rentre chez elle sa copine appelle pour lui dire allons dans la boîte de nuit comme prévu elle s'apprête elle retourne sa copine elle va en boîte de nuit elle s'amuse bien voilà donc ça alors que sa copine l'embrasse bouche de la bouche elle l'embrasse parce que c'est pas le besoin j'ai dit embrasser la copine nous dit que comme je t'ai embrassé là tu auras déjà l'argent t'inquiète tu ne sais pas comment mais tu auras l'argent elle dit qu'elle pose la question ça va mais comment tu peux m'embrasser et tu me dis que j'aurai l'argent la copine nous dit que dès que tu rentres chez toi j'ai mis en toi un pouvoir touche ton faut foutre ton ventre et faire ton incantation quelque chose va sortir ton ventre et te donner de l'argent elle dit hé comment ça elle elle ne parlait pas comprendre elle dit ok je vais essayer je vais voir elle a rentré puisqu'elle avait un peu un peu de crainte elle ne pourrait même pas faire l'incantation que sa copine lui a dit chaque jour un jour une semaine passe un mois passe elle s'entend elle une vie en elle quelque chose qu'il ne fallait que tourner dans son ventre c'est pour la question qu'est-ce qu'il y a dans mon ventre elle demande sa copine qu'est-ce que tu m'as mis dans tu m'as mis dans le ventre sa copine lui dit et tu lui mis un serpent dans le ventre si tu fais l'incantation le serpent tu fais ton ventre tu fais l'incantation le serpent il va sortir tu vomis et j'ai tué autant d'argent c'est que la fille n'a jamais dû faire la maladie ne faisait qu'elle assucher la ranger la ranger la ranger la ranger la ranger c'est où elle décidait d'appeler son père son père qui est un bêtis bon c'est un bêtis comme je l'ai dit c'est un haut cadre de la gendarmerie nationale au Cameroun donc je peux faire tel ou non elle fait pas son père son père lui demandait rentrer son père pède son pied d'avion retour et rentre la centaine de nez plus a été menacée c'est comme ça qu'elle a raconté la n'allée au père la chance que cette fille a eu c'est parce qu'elle n'avait jamais eu à faire l'incantation sinon elle ne devait même pas arriver au Cameroun c'est donc comme ça que papa fait allume un feu spirituel à la maison tous les malades qui étaient là alors s'il a dit s'il a bien pour ceux qui ont le cœur pour supporter ceux qui vont voir ils viennent voir et ceux qui n'ont pas le cœur restent au secrétariat il y avait peut-être quinze à vingt personnes qui ont une étiquette dont ils ont le cœur parce que ce matin il y avait vraiment le monde chaque matin il y avait toujours le monde c'était le rang les gens faisaient toujours la queue pour rencontrer papa c'est comme ça que l'allume s'en fait spirituelle après les incantations qu'il a fait il a fait les incantations on l'a fait il a vomi un petit truc blanc comme le verre d'été tout blanc mais au fur et à mesure que le temps passé le verre était bien prenait la forme du serpent ça grandissait ça grandissait ça grandissait ça grandissait papa a dit a fait les incantations verser les trucs sur le serpent il a immobilisé le serpent il a dit au père de la fille que mon père parce que mon grand père était un homme spirituel mon âg grand père était un homme spirituel et mon père était un homme spirituel bon c'est d'héritage en héritage il dit que chez nous on ne connait pas faire le mal donc je ne pourrais tuer ce serpent mais si ça dépend de vous il va vous donner le serpent et le produit pour maîtriser ça va vous de voir ce que vous allez faire de ce serpent le père l'a dit qu'il ne veut rien comprendre qu'il va seulement tuer le serpent on peut dire que si tu tuer le serpent sa copine qui avait fait ça va décider que je vais tuer c'est comme ça que lui il a pris de ce serpent il a mis dans une hachette il a brûlé le père lui a donc dit que chaque carrefour que tu as quitté de ma maison jusqu'à ton domicile comme tu as décidé de tuer le serpent tu as déjà fait tu verses la cendre dans chaque carrefour pour les papiers et les cendres pour que le serpent ne résonne plus c'est comme ça qu'il a il a donc fait il a décidé de faire comme il pensait faire un mois après quand tu revois la fille est revenue pour suivre son traitement quand tu revois la fille la fille elle était à bonne mine elle était revenue très belle l'AMJ au fait le but de l'histoire était de raconter le but de l'histoire dont je vous ai raconté ça était pour dire aux jeunes ceux qui ont les longues vivez avec ce que vous avez car je sais pas avoir au plus au plus au plus au plus merci beaucoup pour l'histoire maintenant wow vous avez entendu ça juste un simple bisou là ah non ok nous nous écoutons avec notre voyage c'est parti bon moi je suis une Gabonais je vis au Gabon mais mon papa était Équato-Guinéen et ma maman était Gabonaise alors on allait souvent passer les vacances en Guinée Équatoriale l'histoire s'est passée en Guinée Équatoriale dans les années 1997 on est alors parti pendant un mois de juin comme ça comme ici au Gabon parfois on prend les vacances au mois de juin donc on est arrivé en Guinée Équatoriale c'est comme ça que ma grand-mère la mère de mon père comme nous quand on arrivait parfois en Guinée on est les enfants on est beaucoup on partait souvent jouer avec les voisins et ce moment-là on était reparti en vacances comme d'habitude on s'est dit qu'on pouvait toujours aller jouer avec les voisins quand on arrive on dépose nos sacs on est tous excités on veut aller jouer avec les voisins notre grand-mère qui est la mère de mon papa dit non je ne veux plus pouvoir jouer avec les voisins on dit ah et pourtant d'habitude convention pas jouer avec les voisins mais qu'est-ce qui se passe à bas alors la grand-mère ne veut pas nous dire le lendemain matin je suis partie trouver ma grand-mère seule à la cuisine elle est tentée de faire le feu de bois pour chauffer un peu la nourriture pour passer au village on prend le déjeuner c'est le les feuilles de manioc avec parfois les cassadans donc quand elle est tentée de chauffer ça elle est allée trouver ma grand-mère seule à la cuisine j'ai demandé ah mamie pourquoi tu dis qu'on n'a pas pu jouer les enfants des voisins elle dit non je dis que vous ne partez plus jouer là-bas un point c'est tout j'ai dit d'accord je n'ai pas insisté maintenant comme il y avait une grande rivière là-bas où tous les enfants du village se retrouvaient souvent pour aller jouer c'est comme ça on a profité on s'est revus là-bas les enfants des voisins il n'y avait pas de grandes personnes alors on a communiqué avec eux on demande qu'est-ce qui se passe pourquoi on ne doit plus venir jouer chez vous c'est comme ça le plus grand nous répond que ah je vais vous raconter ce qui s'est passé derrière vous mais ne partez pas avec mon nom on a dit alors d'accord il n'y a pas de problème c'est un secret ça va rester entre nous DMG c'était fort le grand frère nous dit que normalement c'est derrière vous il y a eu un grand problème ma grand-mère était la meilleure amie de la grand-mère du garçon en question dont nos voisins c'était une maman aussi qui avait ses petits-fils donc c'est comme ça que la grand-mère voisine en question elle était dans une tontine mystique et la tontine en question on faisait comment ? quand quelqu'un tue son enfant tout le monde mange l'enfant en question bon je vais aller bref tout le monde mange l'enfant maintenant quand c'était au tour de la grand-mère voisine elle on lui a dit c'est maintenant ton tour de tuer ton enfant pour que tout le monde mange ensemble comme tu avais l'habitude de manger les enfants des autres elle a l'abord accepté au départ sans problème sachant très bien que la grand-mère voisine avait une fille unique qui était allée travailler en Espagne donc la fille unique en question avait fait les enfants et lors la grand-mère voisine gardait les enfants de sa fille unique qui travaillait en Espagne donc la fille unique est venue en vacances alors pour voir sa maman et les enfants quand elle arrive elle tombe malade trois jours après elle meurt c'est comme ça la maman qui est notre voisine en question dit que ah je ne peux pas accepter que ma fille meure comme ça c'est là où les autres qui sont dans la tontine avec elle ont dit comment ça nous aussi on doit manger pour toi tu as mangé pour nous nous aussi on doit l'on manger pour toi elle a dit non je n'ai pas mangé vos enfants j'ai regardé les parties que vous m'avez donné quelque part ils ont dit quoi donc tu n'as pas mangé elle dit non la personne qui m'avait donné le pied de son enfant c'est encore là avec moi la personne qui m'avait donné le coeur c'est encore là avec moi vous pouvez venir récupérer les membres parce que je n'ai pas mangé donc venez récupérer les membres et puis vous me rendez ma fille et l'affaire l'avait chauffée c'est comme ça alors qu'ils ont appelé le chef de quartier en plein jour le chef de quartier a dit ok ça c'est un problème qu'on va arranger dans mon hangar parce que chez nous il y a les chefs de quartier ils ont les hangars on a appelé tous les vieux sorciers des villages et tout maintenant celle qui était la mère tontine en question c'était quand même la femme tmg c'est compliqué la femme en question elle sortait avec le prêtre du village donc c'est comme ça la femme en question on l'a appelée donc c'est toi la mère tontine oui c'est moi effectivement nous tous quand on tue on mange ensemble on se partage et puis on mange mais celle-ci on n'a jamais mangé c'est son toit alors on veut manger pour elle maintenant elle a dit attendez je vous apporte les parties des corps de vos enfants dmg c'est comme ça elle est partie dans sa maison elle avait alors mis ça sur le fumoir c'était bien sec elle a renversé le sac elle a commencé à dire toi voilà le coeur de ton enfant que tu m'as donné toi voilà le bras de ton enfant toi voilà le pied moi je ne peux pas accepter que vous mangez mon enfant parce que moi je n'ai mangé aucune partie de vos enfants voilà comment le chef de quartier dit alors il n'y a pas de problème c'est comme ça on appelle la femme du prêtre on va appeler quelque chose si elle a dit non j'ai besoin d'aide l'enfant n'est pas encore très loin dmg c'était compliqué l'enfant n'est pas encore très loin j'ai besoin d'aide je vais faire les incantations mais il faut que tous les enfants des 0 à 19 ans quittent ici là je vais faire ça entre nous ils sont alors allés dans le hangar là ils sont d'abord allés à la forêt ils ont pris quelque chose après ils ont fait les incantations de 10 heures ils ont fait la danse je ne sais pas comment expliquer ils ont dansé 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 jusqu'à 18h 19h l'enfant se réveille l'enfant ressuscite l'enfant a ressuscité quand l'enfant ressuscite comme ça l'enfant demande que je suis où moi j'étais en brousse en train d'aller quelque part après l'enfant a pointé le doigt à la femme qui sortait avec le prêtre mais c'est la femme qui m'a envoyé en brousse mais qu'est-ce que je fais alors si tu m'as envoyé en brousse après c'est là où la maman de l'enfant qui appartenait à l'enfant en question a dit je prends ma fille à partir d'aujourd'hui je ne fais plus partie de vos tontines mystiques donc quand ma grand-mère qui était la meilleure amie de la grand-mère en question qui était dans la tontine mystique là avait appris cette histoire là c'est comme ça elle a dit à partir d'aujourd'hui comme tu es dans une tontine mystique et moi j'ai mes petits-fils qui viennent ici non je préfère qu'on se sépare qu'on ne soit plus amis donc c'est comme ça que le grand nous avait expliqué à la rivière que c'est la raison pour laquelle vous ne venez plus jouer avec nous c'est à cause de ça donc DMG voilà un peu l'histoire que je voulais vous raconter au revoir waouh vous avez entendu ça waouh bien le témoignage c'est parti j'ai ma jeune tante parce qu'on est dans la même génération c'est pour ça que je dis ma jeune tante donc il fait en sorte qu'elle devait se marier l'adôte le 30 et le 31 c'était le mariage mariage coutumier et mairie quoi alors entre temps deux semaines avant le mariage le mariage est annulé devinez j'avais déjà acheté mon billet d'avion tout ça donc je me suis dit bon j'y vais quand même en comment dire entre temps ma tante qui commence à se plaindre des douleurs du ventre j'ai fait comprendre là-bas je leur dis bah faites lui parce que c'est le stress ce serait du mariage comme elle est au village il faut le faire monter en ville lui faire un peu détendre quoi pour qu'elle se relâche et tout mais c'était pas comme elle expliquait c'était pas une douleur du ventre que t'as envie d'aller aux toilettes ou voilà quoi c'est comme s'il y avait quelque chose qui marchait dans son ventre entre parenthèses parce que son père était remarié parce que sa mère elle est morte depuis très très longtemps il les avait laissé toute petite donc sa mère elle est morte depuis longtemps et son papa s'est remarié avec une femme qui avait déjà fait ses enfants lui aussi il avait déjà fait ses enfants et cette femme c'est cette femme alors on a découvert bien après parce que je vais vous raconter la suite alors entre temps ma jeune tante dit qu'elle a des douleurs au ventre en fait il y a quelque chose qui marche dans son ventre et entre temps son mari il est allé consulter les charlatans les marabouts les marabouts il fait comprendre que écoutez je vois que vous devez vous marier pas longtemps tout ça et en fait votre femme doit mourir le jour de votre mariage c'est comment ça et tout et ça ne vient pas de loin c'est sa belle-mère il fait ah bon comme c'est comme ça je voudrais que vous fassiez le retour à l'envoyeur faites le retour à l'envoyeur et nous on était au courant de rien on a commencé moi je partais même parce que moi je pouvais bien bien annuler mon biais bien annuler le vol et tout le biais quoi mais je me disais quand il va me voir parce que c'est quelqu'un qui me respecte énormément voilà quand il va me voir peut-être qu'il va changer d'avis tout ça je suis allée je vais voyager je suis partie je lui dis mais qu'est-ce qui se passe il me dit je ne peux pas vous dire je ne peux même pas te dire Nadège je vais vous expliquer quand la chose va arriver c'est là que je vais vous expliquer ma jeune tante elle s'est mise à hurler elle était vraiment en colère parce que c'est tout à fait normal parce qu'il n'y avait il n'y avait pas que moi il y avait pas mal de mes tantes qui ont acheté des billets pas mal des gens qui étaient qui devaient qui devaient assister à ce mariage on ne comprenait rien du tout et lui il avait dit bon ça sera l'année prochaine ou si j'en viens de l'année prochaine 2024 tout ça machin on s'est dit mais il se fout de qui là il se moque de qui là c'est quoi ça DMG je parle mais je rigole mais c'est pas des rires de joie c'est des rires de comment dire hé bah y est quoi ça veut dire que dont ça existe en fait la belle mère est morte le 31 décembre le même jour que ma cousine ma jeune tante devait se marier voilà c'est l'histoire waouh il y a beaucoup de choses dans ce monde on ne peut pas tout vous respecter moi j'ai été là pour cette vidéo si ce vidéo redouble option 2 soyez tout simplement prêt et soyez surtout prudent ce monde est vraiment terrible ha c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti